Les nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Serge Rezvani fut d'abord un peintre. J'ai fait partie des jeunes peintres abstraits de l'après-guerre, certaines de mes toiles sont aujourd'hui dans des musées. Mais quand ma peinture a commencé à se vendre, j'ai arrêté. Je ne suis pas parvenu à être le marchand de mes tableaux, un rôle qui induit d'avoir un certain type de relation avec le monde, ce dont je suis incapable. Alors, comme Serge Rezvani a tous les talents, après la peinture, il se mit à écrire de la poésie, du théâtre, des romans et des chansons, quelques-unes des plus belles de la chanson française et de l'histoire du cinéma, « Le tourbillon, j'ai la mémoire qui flanche, tout morose, la vie de cocagne, ma ligne de chance, jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours et plein d'autres encore. » « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je pense que lorsqu'on sait trop ce que l'on veut, ce n'est en général pas très bon. Il vaut mieux savoir ce que l'on ne veut pas. » En 1980, pour les nuits magnétiques, Laure Adler rencontrait Serge Rezvani chez lui, dans le Var, près de la gare de Fréné. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. « Je n'ai jamais projeté ma vie, » dit-il. Sous-titrage ST' 501 Il a déplié de vieilles chaises longues, a sorti un immense plateau et il nous a offert le thé. Il vit seul avec sa femme depuis une vingtaine d'années au milieu des chênes et des oliviers. Il voit peu de monde, il est timide et il n'aime pas beaucoup parler. Au début, je sentais qu'on le dérangeait. Puis petit à petit, le thé, les oliviers, le soleil qui baissait, il s'est lentement laissé aller à se souvenir et à raconter. En 1947, je suis venu dans la presqu'île de Saint-Tropez, qui à l'époque était minée. Il y avait des mines partout, on ne pouvait pas pénétrer dans une partie de la presqu'île. À cause du débarquement américain ? C'est ça, il y avait encore des péniges de débarquement sur les plages. Comme j'étais très fauché, je suis venu pour vivre de la pêche sous-marine. J'étais un des premiers pêcheurs sous-marins à venir ici. C'était votre métier ? Non, je passais trois mois comme ça en pêchant. Mais à l'époque, le fond sous-marin était comme en Caraïbes maintenant. Je pêchais ce que je voulais, je vendais mon poisson ou je le donnais. Je choisissais le poisson que je voulais manger le soir ou quel poisson je voulais donner aux gens qui en voulaient. Les fonds sous-marins étaient très riches. Je suis venu comme ça pendant plusieurs années, vivre au bout de la presqu'île de Saint-Tropez, un endroit qui s'appelle le Cap Lardier, qui est encore sauvage maintenant, et qui le restera peut-être toujours. C'est un endroit hors du monde, qui est encore hors du monde, sauf qu'il y a beaucoup de bateaux maintenant qui y vont. Et après on a loué des fermes, on avait le choix ici. Donc on a essayé le pays, tous les deux, ma femme et moi. Comme c'est un pays très vallonné, on a tout doucement sélectionné les meilleurs vallons et on s'est retrouvé ici dans cette maison, qui est certainement la maison la mieux située, qui est un lieu et une source vive. On a de l'eau qui coule du rocher, d'un rocher toute fraîche toute l'année. C'est une folie paysanne, un peu... C'est un entrepreneur qui, autour des années 1870, s'est construit sa folie, qui paraît une petite maison très modeste, mais à l'époque les gens étaient très pauvres. Donc il s'est fait vraiment une maison qui était folle pour l'époque, avec tout le vallon est fait de murs. Il s'est fait un tout petit Versailles. C'est un petit Versailles paysan, avec des arches inutiles, avec des escaliers, et des murs, des murs, des murs, des murs, partout. Et voilà. Et on s'est installés là et on vit là depuis. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui s'est au manjola. Elle avait des yeux, des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage bas, de femmes fatales qui me furent fatales, de femmes fatales qui me furent fatales. On s'est connues, on s'est reconnues, on s'est perdus de vue, on s'est reperdus de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. La Béate, vous l'avez trouvée comment cette maison ? On l'a louée au début. Et puis, on l'a resté tout le soir un peu plus longtemps chaque année. Ça fait 20 ans qu'on y vit complètement. On a eu la chance d'avoir un propriétaire qui nous louait cette maison, qui était un fou. C'est un homme qui avait acheté cette maison pour être seul, très loin de toute autre maison. C'était à 3 km du village, il n'y avait pas une maison autour. Et finalement, sa femme n'a pas voulu y vivre, donc on nous l'a louée. Et un jour, il nous a dit, j'aimerais que ce soit vous qui l'ayez. Et puis, il nous a dit, payez-nous la moire pour vous prouver. Donc finalement, on a eu cette maison. Comme ça, quoi. C'est elle qui nous a choisis, disons. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvés, quand on s'est réchauffés ? Pourquoi se séparer ? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés. Nous ne sommes pas partis de Paris contre Paris. Nous sommes partis pour vivre ici. Ce n'est pas du tout un geste. Ça n'a pas été un acte. C'était un glissement dans le plaisir. Donc je n'ai rien contre Paris. Quand on va à Paris, on y est mal parce qu'on n'y a pas d'appartement. On va à l'hôtel. J'y vais pour la sortie d'un livre. Donc c'est un petit peu pour appuyer l'action d'un éditeur, disons. Mais je n'ai pas grand-chose à y faire. Alors on y revoit quelques amis. Mais même nos amis, on les voit beaucoup plus agréablement ici quand ils passent. Même ils louent parfois une maison dans le coin. C'est plus agréable, oui, sûrement. Et vous n'avez pas eu peur que les éditeurs vous oublient un petit peu parce que vous étiez loin de Paris ? Non, non, non. Non, pas du tout. Je ne fais pas de carrière, les écrivains. Pseudonyme, Basiak. Nom, Resvani. Prénom, Cyrus. Nationalité, française. Mère, russe. Père, iranien. Profession du père, magicien. Profession du fils, diverse. Parolier, le tourbillon, la ligne de chance, j'ai la mémoire qui flanche. Peintre, les mains éblouies, le groupe jouir. Auteur de théâtre, le rémorat, l'immobile, le cerveau, le camp du drap d'or, capitaine Chelle, capitaine Esso, le palais d'hiver, la mande polaire. Écrivain. Les années-lumière, 1967. La révélation titrait à l'époque François, ajoutant, il y a désormais un ton et un monde, Resvani. Puis, ce furent les années Lula, la voix de l'Amérique, Coma, les américanoïacs, Foucoulis, mille aujourd'hui, le portrait ovale, et feu. Le dernier, la table d'asphalte, parue au printemps, a obtenu un grand succès. La presse entière l'a saluée. Le monde l'a comparée à Nabokov et à Malcolm Laurie. Le matin, le rapproche d'Henri Miller, et les nouvelles littéraires l'ont cataloguée comme le Tennessee Williams méridional. Mais où est donc passé le ton Resvani et comment tout cela lui est-il arrivé ? C'est ici que vous avez commencé à écrire ? Oui, c'est ça, oui. Oui, je peignais avant. Et puis, justement, un peintre, je crois, doit vivre dans la ville, ou en tout cas au milieu des poètes, au milieu des gens qui peuvent commenter ces tableaux. Et sûrement de vivre seul m'a poussé à écrire. Parce que j'avais pris un recul et il fallait que je m'adresse quand même à des gens loin de moi. Et comme j'ai besoin d'être un peu à l'écart, donc ça va très bien. Depuis que j'écris, je suis très heureux. J'ai commencé par écrire des pièces de théâtre, comme la plupart des peintres. Car on peut dire que presque tous les peintres ont écrit les pièces de théâtre. Que ce soit le douanier Rousseau, Picasso. Si vous interrogez les peintres, ils ont tous écrit une pièce de théâtre ou deux pièces de théâtre dans leur vie. Donc j'ai commencé à écrire des pièces. Puis je faisais de la musique, j'ai écrit des chansons. Donc j'ai glissé des chansons au théâtre. Ça s'est fait naturellement. Ça, c'était à Paris, quand vous habitiez à Paris ? Non, ici. Ici, non, non. Non, non. À Paris, je peignais. Et j'exposais. Ça vous paraît loin, maintenant ? Ça fait loin, oui. Ça fait bien maintenant. 20 ans, c'est pas mal, oui. Alors un jour, vous avez décidé que c'était terminé, la peinture ? Ah non, non, non. Vous peignez encore ? Non, non, non. Non, je peignais et puis j'ai écrit des pièces de théâtre. À partir du moment où j'ai compris que je pouvais utiliser les mots, ça m'a intéressé. Ça m'a paru plus fort, plus juste pour ma sensibilité. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom ? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on ? Pourtant c'est fou ce que je m'ai appelé par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Étaient-ils verts, étaient-ils gris, étaient-ils verts de gris ? Ou changeaient-ils tout le temps de couleur pour un nom, pour un oui ? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitaient-ils ce vieil hôtel bourré de musiciens ? Pendant qu'ils meurent, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier ? Était-ce moi ? Était-ce lui ? Était-ce dans moi ou lui ? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. Je n'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après, toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. Je peignais, mais je ne sais plus, je peignais où ? À Paris. Pourquoi vous dites qu'il faut peindre, quand on peint, il faut être dans une ville ? Ah, il ne faut rien. Je n'ai jamais dit il faut. Disons qu'un peintre est plus à sa place dans une communauté. C'est plus infantile, la peinture. La peinture, c'est le premier stade de la création. On a besoin d'avoir un public immédiat. Un enfant vous montre ses gouaches, ses dessins, ses aquarelles, tout de suite, quand elles sont humides. Le peintre est un peu comme ça. Il a besoin de montrer ses œuvres fraîches à ceux qui l'entourent. Ce n'est que comme ça qu'il peut progresser avec la réflexion des autres. L'écrivain est au contraire un homme seul. Un homme qui se met plutôt à l'écart. En général, il est très difficile, je crois, pour les écrivains de travailler à Paris. Mais ça marchait pour vous, la peinture. Vous les vendiez bien, vous, toi ? Oui, c'est bien. Je n'ai jamais rien fait pour qu'elles se vendent. Mais j'ai bénéficié de ma génération, disons, du travail qu'ont fait les peintres de ma génération pour vendre leurs tableaux. Comme j'ai commencé avec pas mal de peintres qui maintenant ont pris une certaine cote. Qui, par exemple ? Je ne sais pas. Dmitry Hanneko, malheureusement, il est mort, qui était mon meilleur ami. Des quantités de peintres, je ne sais pas, Aléchansky, Arnal. J'ai exposé chez Macte en 1947 avec des quantités de peintres qui maintenant ont fait tous. Raymond Messon, qui est un des plus grands sculpteurs, je crois, de notre époque. Donc nous avons commencé à peindre. Jacques Lanzmann, qui était peintre à l'époque et qui est devenu écrivain aussi. Donc on était toute une bande de peintres. Alors j'ai rencontré Rezvani, c'était un matin très tôt, vers les 9h. J'avais décidé d'être peintre et je voulais savoir comment mélanger les couleurs. Et j'ai été à l'atelier de la Grande Chaumière. Et là, devant l'atelier de la Grande Chaumière qui était fermé, il y avait un type hirsute, très maigre, assez beau, avec des grands yeux noirs. Et à l'époque, j'avais une grande barbe rouge. On devait avoir, je ne sais pas, je devais avoir 20 ans et lui, 19, je crois qu'il a un an de moins que moi. Et on s'est regardé. Et puis comme ce n'était pas ouvert, je lui ai dit, est-ce que je peux vous payer un café ? Parce que moi, j'avais de quoi lui payer un café et lui n'avait pas de quoi le boire. Il me dit, oui, on est parti, on a remonté la rue, je ne sais plus comment ça s'appelle, la rue de la Grande Chaumière d'ailleurs, jusqu'à la Rotonde. Et là, on s'est assis, on a commandé deux cafés. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà fait de la peinture ? Il me dit, jamais. Et vous ? Je lui dis, jamais. Et il me dit, par contre, j'ai fait l'amour hier et pour moi c'est très important. Et il me dit, et vous ? Moi je lui dis, je n'ai pas fait l'amour hier, mais j'arrive et je viens de faire la guerre. Alors lui avait fait l'amour et moi j'avais fait la guerre. Jacques Lanzmann a le même parcours que Resvani. Après la guerre, il devient peintre, il vit, ou plutôt il survit, travaille et expose avec Resvani. Il se met ensuite à écrire. Actuellement, il est écrivain, journaliste et parolier de Jacques Dutronc et tout dernièrement de Plastique Bertrand. C'est parti ! Je passe le bac ou je deviens cloche, je vais en fac ou au cinoche, je prends la porte ou je me supporte. Je fume du hache ou des gouloises, je fais des gags ou des ardoises. Je suis bien la dentiste ou bien artiste, je quitte mes vieux ou je reste chez eux. Je reste comme ça ou je perds sévère. J'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête ou je continue ? J'ai 20 ans ou j'en suis ? A la fin ou au début ? Stop, stop, ou encore ? Encore ? J'ai eu dans le dos, j'ai fait la manche pour les gens... Qu'est-ce qui vous a parlé de ce groupe que nous avions fait, qui s'appelait le groupe Jouir ? En souvenir de Gouguin et de la maison du Jouir ? Et dans la rue, on avait adopté un pas qui était le pas du groupe Jouir. Et le pas du groupe Jouir, c'était exactement... On faisait comme des fillettes et on sautait dedans des trottoirs. On ne marchait que comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, je crois que j'ai des muscles déjà extrêmement développés. Encore ! Encore ! Stop ! J'ai 30 ans, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête ou je continue ? J'ai 30 ans ou j'en suis ? A la fin ou au début ? Stop ! Stop ! Encore ! Encore ! Je marche à voile ou à vapeur Je me paye une toile ou bien une seule On a travaillé longtemps, longtemps ensemble. On a travaillé dans la misère la plus totale. On mangeait des orties, on faisait cuit, on faisait bouillir des orties qu'on mélangeait au sein doux. Puis alors, on mélangeait des orties à la concaillote aussi. Mais à l'époque, on travaillait dans le génie. Tous les trois d'ailleurs. Dimitri Yanko, Elvani et moi-même. On faisait les 400 coups. On a fait des trucs très méchants, complètement honteux. Et on se disait, mais finalement ça n'a pas d'importance parce qu'un jour, ça sera écrit dans notre biographie. Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me dailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps. Pour avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu, ou me laisser glisser à deux. Avoir mes pouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes. Aux pages que l'on aime et qu'on relisse enfin parce qu'on les aime. Si nous sommes partis de Paris, c'est parce que justement, je trouve qu'à partir d'un certain moment, nous n'avons plus une autre place à Paris. Nous avons, d'avoir été impossible de se loger, on a vécu dans un, dans une, une HLM, porte de Chatillon, qui est l'endroit le plus bruyant de Paris. On a manqué, ils laissent mourir réellement. On a des amis qui, on a même un ami qui est mort d'une maladie de coeur, un sculpteur. Les gens partaient sur des civières. Non vraiment, c'était un endroit, les architectes ont été des collabos. Ils ont vraiment fabriqué des machines à tuer. Donc on a été victime de ces machines à tuer, fabriquées par les architectes, après la guerre. Grâce à eux, nous sommes ici. Oui, donc vous êtes quand même partis de Paris, c'était un geste... Oui, parce que nous avons recherché le plaisir. Nous n'avons pas voulu prendre de barbiturique pour supporter la chose sur place. Donc, évidemment, sans drogue, il n'y avait pas d'autre moyen que de partir. Donc la drogue, c'était le livre ici. La nuit de jour sur la campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie. On verrait chaque soir tourbillon fou du monde devant la télé. Mais jamais chien roupillant à nos pieds à poing fermé. Et qu'au dehors, le vent d'hiver se donnerait un mal de chien. Pour faire plier les peupliers que nous aurions plantés à deux. Et des soirées d'automne couleraient douces et monotones. Et chaque nuit, on se dirait chéri, on réveillonne. Alors, les tableaux, lui, il vendait plus que moi. Parce que lui avait une filière extraordinaire avec un type très bien, un révérend père dominicain qui aimait beaucoup ce qu'il faisait. Et alors, il avait la filière avec lui. Il avait à la fois la filière et le feeling. Donc, il vendait assez bien ces tableaux. Mais moi, j'étais plutôt anticlérical à l'époque. Et vos tableaux, vous en avez vendu combien ? Vous vous souvenez ? Oh non, je ne sais pas. Beaucoup ? Beaucoup. Quoi ? Des centaines ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais compté combien j'ai peint de tableaux. Et ça n'a pas d'importance. Et vous peignez beaucoup quand vous peignez ? Oui, je ne faisais que ça. Mais je n'ai jamais eu une vie de... Disons que j'ai toujours refusé d'avoir un contrat. Donc, je n'ai jamais été attaché à une galerie. Comme je n'ai pas de contrat avec un éditeur qui m'attache à un éditeur. Je signe livre par livre. Et ça vous importait de savoir à qui étaient destinés les tableaux ? Qui vous les achetez ? Non, ce qui m'importait, c'est que j'ai eu assez de... C'était une époque difficile et il s'est trouvé des gens qui ont aimé mes tableaux, qui m'ont aidé, qui nous ont aidé à vivre, à survivre. Mais je n'ai pas mené une carrière de peintre. Je vendais coup par coup et quand je vendais un ou deux tableaux, nous venions ici faire durer le fric, le temps de vivre ici avec cet argent. Pour moi, le problème, c'était de vendre un tableau et de partir à chaque fois. Et vous avez gardé des tableaux de vous ? Vous en avez ici, dans cette maison ? Oui, j'en ai, bien sûr. Oui, puis depuis que j'écris, j'ai refait deux séries de tableaux, exceptionnellement tout à fait. Une, pendant la guerre du Vietnam, qui avait été exposée à l'Arc. Une série que j'ai donnée à Cuba. C'était une série de vingt grands tableaux de deux mètres sur trois, qui étaient plutôt... Ce n'était pas des toiles de délectation, quoi. Et puis j'ai refait une série de tableaux qui m'étaient exposés au Centre culturel du Marais, en même temps que mes guiches faisaient la lecture d'une de mes pièces. Tout ça allait ensemble, quoi. Et là, maintenant ? Ah non, non, je ne peins pas. Et ça vous en dit qu'on aille voir vos tableaux ? Oh oui. Vous ne voulez pas les montrer ? Oui, non, je n'aime mieux pas parce que c'est... De toute façon, avec un micro, on ne verrait pas grand-chose. Non, mais vous pouvez parler de vos tableaux. Non, non, non. Et puis ce sont des tableaux très grands que j'ai cloués tous ensemble pour qu'ils ne se touchent pas. Donc il faut les déclouer. C'est toute une histoire. C'est trop compliqué. Et vous allez les regarder de temps en temps ? Jamais, non. Non, non. Non, non. Non, non. Quand j'ai fait... Les deux fois où j'ai repeint, depuis que j'écris, c'était plutôt pour résoudre des problèmes d'écriture pour moi. Je veux dire, j'ai eu besoin... Il était nécessaire pour moi de repeindre un peu, pour remettre au clair certaines images que j'avais en moi. Et chaque série de tableaux correspond à un livre, disons à la fin d'un livre, avant de reprendre l'écriture d'un livre. J'ai repeint quelques tableaux, mais c'est plutôt pour résoudre mes problèmes que pour faire des objets à montrer. Donc ces tableaux sont bien dans le noir, ça n'a souvent aucune importance. Et est-ce qu'il y a des tableaux que vous n'avez jamais eu envie de vendre ? Moi, je ne tiens pas à mes tableaux, mais j'en ai donné quelques-uns à... Oh, c'est idiot à dire. Bon, disons que ce serait plutôt ma femme qui préfèrerait garder certains tableaux. Mais je n'ai pas de... Non, je n'aime pas les tableaux. Et c'est bien une des raisons pour lesquelles j'aime écrire, c'est que j'ai été débarrassé du poids du tableau. Du côté engluant de la peinture. On salit les mains, on transporte des tableaux. Ça a été une délivrance. Donc je ne tiens pas à mes tableaux du tout. À un moment, la maison a presque brûlé, quand on a été entouré par le feu, même deux fois dans notre vie. Et j'ai envisagé presque avec soulagement que les tableaux brûlent avec... Pour en être débarrassé. Non, non, je ne tiens pas aux objets. A aucun objet ? Aucun. Le Figaro, 9 novembre 1974, critique de Claudine Jardin à propos du livre de Resvani, Faucouli. Resvani est un bon peintre de bonheur. Le bleu lui sied bien et il peut refaire indéfiniment ce joli pastel qu'est l'amour heureux. Le noir ne lui convient guère. Il y patauge lourdement et ses grimaces de clowns lugubres ne nous émeuvent plus. Elles nous accablent. Je suis de nulle part de toute manière, donc je ne suis pas français. Je suis à moitié russe, à moitié iranien. J'ai été élevé dans 36 religions, donc je ne suis de nulle part. Mais vous n'avez écrit qu'en français ? Ah oui, bien sûr, par force. Mais c'est merveilleux le français. Et le russe, vous le connaissez ? Vous le parlez couramment ? Je l'oublie maintenant, mais de toute façon, je n'aurais jamais pu écrire en russe. Ce n'est pas suffisamment la langue russe pour ça. Et des lotissements et de la colonisation par les touristes, vous en avez parlé dans vos livres. Et quand on arrive chez vous, c'est vrai d'abord, il faut trouver votre maison. Et puis ensuite, quand on prend le chemin qui y mène, il y a de plus en plus de maisons absolument horribles qui se construisent. Oui, ce qui se passe surtout, c'est que les gens... Il y en a une, on dirait une espèce de fort. C'est ça, les gens construisent des bancaires. Oui. Mais avant de construire, bizarrement, la garde freinée sur tous les morts, comme la Corse, ce sont des pays où les gens ne clôturaient pas. Jamais. Les gens connaissaient leurs limites. Vraiment, ils n'avaient pas le sens de la possession. C'est que maintenant, les gens qui achètent clôturent avant de construire. Ce qui est très, très choquant. Ils s'enferment. Ils mettent des fils de fer barbelés et ensuite... Ah oui, ils s'enferment. Ils mettent interdiction, quoi, propriété privée. Ils ont des chiens énormes. Ils vivent avec un fusil à part des mains. On n'ose plus se promener le soir, presque. Ce sont des fous. Et alors, ils mettent en œuvre toute une mécanisation extraordinaire, quoi. Ils ont des bulldozers. On sait quand les gens sont en vacances. Parce qu'il y a des bulldozers qui commencent à grouiller dans le coin où ils sont. Donc, ces collines sont vouées à un morcellement. Et surtout, les gens vivent les uns par rapport aux autres en ennemis. Une clôture. Là, vous n'avez pas d'amis dans ce vallon ? Il y a des occupants. Les amis. Je ne veux pas être de ceux qui disent... Parler des paysans du pays en disant, c'est mon ami. Ça, ce sont des termes de résidents secondaires. Mais disons que... Nous avons des sympathies, beaucoup de gens ici. Mais ils disent, ceux-là disparaissent. Donc, c'est un pays qui va mourir, qui meurt, qui est mort, quasiment. La paysannerie est tellement dévaluée depuis la Révolution française en France qu'ils ont eu ce réflexe de se débarrasser de leur terre contre de l'argent et d'acheter, par exemple, je connais des vieux paysans d'ici qui ont acheté en Espagne des studios dans du béton. Ils ont replacé leur argent en Espagne ou dans du béton. Ici, des banques ont acheté, ont construit des maisons énormes, une sorte de bancaire comme ça, qui louent très cher un mois l'année ou deux mois. Le reste de l'année, nous avons les travaux des autres. Et vous les entendez ? C'est ça, oui. Il y a une acoustique dans toutes ces collines. Ça ne s'arrête pas, non. On s'est tombé au creux du vague à l'âme, menin comme un cafard. On s'est causé à cause de la flamme d'une allumette dans le noir. Dans la fumée des cigarettes, j'ai pas vu s'envoler ma vertu. J'ai pas eu le temps de faire la coquette que déjà j'étais dans les nues. Dès qu'un homme, il m'effleure la main, amour, amour flou, ne refuse plus rien. Quand vient le soir, j'ai comme des nostalgies, comme le désespoir. À cause, à cause, à cause, à cause d'un homme, au clair, regarde ma tournoie. Dans une coupe de champagne, il fit boire la casse à ma vertu et les violons. C'est mon cigale qui s'éloigne, et puis, et puis, je me souviens plus Qu'après longtemps, très bien vite ancien, amour, amour flou, si doux quand tu nous tiens. Il m'a quitté, comme on quitte une femme, au bord d'un trottoir. Il m'a causé, comme on cause à une femme, qu'on ne veut plus jamais revoir. Il m'a offert une cigarette, s'est tiré jusqu'au bout de la rue. Pas une seule fois, il n'a tourné la tête, alors depuis, je me prive plus. Les hommes me suivent, je les aime bien. Amour, amour flou, de vous ne reste rien. Le Figaro, 16 avril 1977, critique de Jean Chalon à propos du roman Feu paru chez Stock. Le lecteur avance, étouffant dans les odeurs sucrées de résine, entrevoyant dans la fumée acre le ballet des personnages. Feu est un roman fort, riche et brûlant. Peut-être même un peu trop fort, un peu trop riche et trop brûlant. J'ai pris parti, chaque fois que j'ai pu, ou dans le monde, ou par des articles, là où j'ai pu, ou dans le matin, pour ce qui reste de la culture d'ici. Ne serait-ce que même, j'ai pris position par rapport au feu. Oui, en disant que... En disant que... Oui, en disant que... En disant que... Voilà, c'est ça. Oui, qui... J'essayais de m'opposer à la politique du feu gouvernemental, qui est une dépossession. On dépossède les paysans même de la gestion du feu, qui est un produit négatif de leur terre. Ils savaient très très bien... Les paysans d'ici savaient très bien se battre contre le feu, à tel point que même les Américains et les Australiens ont envoyé des gens, des spécialistes, à prendre la lutte contre le feu sur des vieilles traditions. Mais ici, et si les morts ont si bien brûlé cette année, c'est justement que le feu ne nous appartient plus à ceux qui vivent dans les morts, mais appartiennent à une armée du feu, avec des gadgets, avec des cadadères, toute une technologie inutile. Quand tout simplement il fallait nous donner la permission de brûler en hiver, faire le petit feu en hiver, des contre-feux pendant le feu, ce qui veut dire d'allumer un feu contre le feu. C'est de là que vient la part du feu. Tout ça est interdit. Donc les morts ont brûlé devant une armée impuissante. Alors ça, les paysans d'ici ont été très reconnaissants, en effet, de prendre leur défense, de prendre la défense de cette culture. La forêt ne prend feu que lorsque trois conditions sont réunies. La sécheresse, le mistral, les broussailles. Comme on ne peut rien contre les deux premières, il ne reste qu'à nettoyer les sous-bois en hiver. Voilà ce que disent depuis toujours les forestiers des morts, et voilà ce qu'ils pratiquaient jusqu'à ce que le pouvoir central le leur interdise. Le Monde, 15 août 1979, Serge Resvani. Au moment où vous avez écrit vos articles, où vous êtes intervenu publiquement, est-ce que vous avez participé à cette lutte pour le feu ? Je n'en ai même pas à participer, le feu était chez nous. Il était où, là ? Ici, devant la maison ? Non, on a eu le feu très violemment, très très fort. On est resté plus de 40 heures debout, à se battre. J'ai eu les pieds brûlés, ça a été très pénible. Le vallon a flambé. La nuit, puis le jour, on a eu des flammes de 30 mètres de haut qui ont entouré la maison. Ici ? On était seuls tous les deux, oui. En pleine nuit ? Non, en pleine nuit, ce n'était pas trop grave. Parce que, malheureusement, ça n'a pas assez brûlé la nuit. Ensuite, on a eu toute la matinée cinq canadaires pendant six heures d'affilée, au-dessus de nous, qui nous arrosaient pour rien. Pour rien, vraiment ? Ah oui, on était dessous. Et quand tout a été terminé, tout le monde est parti déjeuner à deux heures d'après-midi. Et parce que nous n'avons pas eu le droit de faire un contre-feu en bas du vallon, le vent a tourné et on a eu un ras de marée de feu. Vous voyez le grand chêne, là ? Les flammes étaient à la hauteur du chêne. On ne voyait plus le ciel, il y avait une sorte de vélum de flammes. On était tous les deux. Alors là, ça a été épouvantable. Et tout a brûlé, d'ailleurs. Et vous êtes resté dans la maison ? Non, on a empêché le feu de... Partout où il y avait de l'herbe, on a réussi à l'arrêter autour de la maison. Alors, comment on fait quand on a des flammes ? En tapant dessus. En tapant dessus. Oui. Je me souviens du spectacle paisible de nos collines brûlant doucement par les nuits d'automne ou d'hiver. Les forestiers contrôlaient merveilleusement ces petits feux qui, de vallon en vallon, faisaient le net sous les arbres. Ce petit feu, ils en avaient une pratique millénaire, légués de génération en génération depuis leurs ancêtres les Ligures. Ils en connaissaient le rituel et jamais ils n'en perdaient la maîtrise. Le Monde, 15 août 1979, Serge Resvani. Oui, c'est ça le drame du... Avec les moyens mécaniques que les pompiers... Disons que les médias ont tellement dramatisé le feu. D'abord, ils se sentent, on peut dire, les responsables des accidents. Parce que les gens ont une peur du feu maintenant qui est vraiment scandaleuse. Ils se sauvent devant le feu, donc ils brûlent. Ou ils se trouvent coincés dans les bois en voiture. En fait, il faut s'enfermer dans sa maison. Et ensuite, quand les gens voient... C'est ce qu'on apprend normalement quand il y a le feu, on s'enferme, on bouge pas. Et ensuite, il faut surtout commencer à taper dessus au lieu de prendre son téléphone et d'appeler un canadaire. Maintenant, on a complètement déresponsabilisé les gens. Et le réflexe de l'homme moderne devant la moindre catastrophe, en tout cas même un feu en été, au lieu d'aller au-devant du feu et d'essayer de l'éteindre, ils téléphonent pour appeler, ils se mettent sous tutelle et ils veulent un canadaire tout de suite. Donc tout ça, c'est vraiment... C'est trop compliqué. Et puis vous avez dû supporter aussi le voyeurisme des gens, non ? Devant les feux qui se précipitent. Oui, on a même eu des journalistes au milieu des flammes ici qui photographiaient, ce qui était très désagréable, oui. Mais ça, oh là, il n'y avait même pas... Le voyeurisme, ça flambait de tous les côtés, les gens ne tenaient pas trop à ce... Même les pompiers ne voulaient pas venir ici, dans les bois. Pourquoi ? Ils avaient peur de se trouver coincés avec leur matériel. Et ce sont des pompiers surtout qui, au lieu de développer les pompiers locaux, qui connaissent chaque sentier, je veux dire, de donner une autonomie justement de décision aux pompiers locaux, il y avait un PC du feu et surtout donc des officiers qui sont dans leur bureau toute l'année. Et qui ne connaissaient pas la région. Et ensuite, on fait venir des pompiers, nous on a eu des pompiers des Hautes-Alpes ici, qui sont arrivés jusqu'à l'entrée du chemin, qui disaient, non, on ne peut pas entrer ici, on ne peut pas rentrer dans ces forêts comme ça, parce qu'ils ne savent pas combattre un feu dans un lieu aussi touffu que celui-là. Ce feu, les habitants de la gare de Fréné et des villages d'alentour, ils l'attendaient. Ils savaient où il devait prendre, par quel défilé il devait monter à l'assaut des collines. Il connaissait les 4 ou 5 points stratégiques sur lesquels il pouvait allumer des contre-feux et le stopper. Comme depuis des siècles, il avait toujours été stoppé sur ces points-mêmes. Le Monde, 15 août 1979. Serge Ressvani. Il y a des centaines de camions de pompiers partout autour du village, mais dans la forêt, ils sont complètement désarmés, parce qu'il faut un râteau, une pelle, c'est beaucoup plus efficace. Et le cantonnier du pays ici, à lui tout seul, a arrêté le feu sur des kilomètres. Il a préservé la chapelle au-dessus de nous, à lui tout seul, avec un râteau, tout simplement. Et vous avez eu peur quand vous vous êtes trouvés tous les deux, avec le feu devant la maison ? On en a vu beaucoup de feu. On en a eu la nuit autour de la maison, une fois, il y a 10 ans. On a l'habitude. Mais si on avait su que ce serait ça, et quand on a vu ces flammes monter là, en effet, on n'a pas eu le temps d'avoir vraiment peur, mais on s'est dit que peut-être dans 3 minutes, on ne serait plus de ce monde. Mais... Et vous étiez encerclé ? Complètement encerclé. Vous ne pouviez plus bouger ? Et aucune personne du village n'est venue vous aider ? Non, chacun était seul à se défendre de son côté, et les résidences secondaires étaient abandonnées. Toute la nuit, on a été éteindre le feu autour des résidences secondaires, avec les lumières allumées, la table mise, les gens sont partis au milieu de leur repas. Ils sont tous abandonnés parce qu'ils ont eu peur. Ils appellent ça leur espace de vérité. C'est le mot qu'ils emploient pour désigner les résidences secondaires. C'est tout dire. Mais ça a été l'épreuve de la vérité. Ils ont abandonné leur résidence au moment où le feu est arrivé, et c'est normal. Que l'on écoute ces hommes du terroir. Il faut qu'ici, à la gare de Fréné, Colobrière, les Maillons, etc., se forment un conseil des anciens, que des sages obtiennent l'autonomie de décision, que l'armée se mette à leur service et non le contraire. Le Monde, 15 août 1979, Serge Resvany. Il y a des vieux paysans que les pompiers ont kidnappés sur les lieux, je ne sais pas, des hameaux où ils vivaient. Ils sont retournés par des sentiers, mettent des contre-feux partout autour, et un vieux à lui tout seul à sauver, à préserver du feu sans hameaux, par des moyens illégaux. Donc les gens savaient très bien se défendre contre le feu. Alors vous avez écrit des articles pour être publiés absolument partout, des articles intervenant politiquement. Mais j'ai été très violemment attaqué dans la presse locale, sans droit de réponse. Ah bon ? Par les gens qui dirigent le feu en disant qu'eux n'écrivent pas des romans, donc il faut que je me taise. Ou bien même Paul Ricard m'a écrit en me disant que comme il y a un permis de conduire, il faudrait un permis d'écrire. Un réflexe très fasciste. Vous n'avez pas répondu ? À Ricard ? Non. Même le feu il le gère. Bien sûr, après les agents immobiliers peuvent construire. Pitié pour la forêt citadin. Si elle était encore là avant-hier, cette forêt c'est bien aux populations rurales que nous la devions. Laissez-leur le soin de la faire revivre, ne leur imposez pas l'idéologie du béton, du goudron, de l'avion. La forêt va lentement, elle, pour se refaire, il lui faut 50 ans. Le Monde, 15 août 1979, Serge Resvani écrit à chaud, ce lundi 13, dans sa maison des bois brûlés. Récemment, au PC du feu, il y a eu en Californie une sorte de réunion mondiale de tous les pompiers des forêts. Et les termes, contre-feu, petit feu, qui sont interdits ici en France, nous reviennent habillés de mots américains. Il y a des termes américains maintenant. Et alors les pompiers, le chef des pompiers d'ici, tout d'un coup emploie ces mots, américains. Alors maintenant qu'on va retrouver toute une terminologie américaine pour nommer des vieilles pratiques, peut-être que maintenant, si c'est américanisé, on les utilisera. C'est assez comique. Donc les gens d'ici, donc, nous considèrent un peu comme celui qui pourrait écrire pour les défendre. Alors, voilà mon statut. Et ils vous connaissent comme écrivains ? Oui, mes livres, tous mes livres sont à la bibliothèque du municipal et ils sont toujours... À cause du bibliothécaire ? C'est ça. Donc ils sont toujours lus, mais... Non, je crois que... Je crois pas que... Je sais pas s'ils lisent mes livres ou... Ça m'est égal d'ailleurs, complètement. Et ils vous en parlent de temps en temps de vos livres ? Ils m'ont beaucoup remercié du livre sur les morts, oui. Beaucoup, beaucoup. Parce que je parle du pays tel qu'il était, tel qu'il a été. C'est quand même un pays très étonnant. Les morts... La révolution de 1848 est partie d'ici. Le premier mouvement féministe est partie de la garde freinée. Les femmes... Parce qu'il y avait un prolétariat paysan, il y avait des bouchonneries. Les femmes, par exemple, ont demandé l'égalité de salaire. Elles ont fait une sorte de... Il y a eu une sorte de révolte des femmes qui est partie d'ici. Donc c'était un pays très... Je sais pas, il y a pas une famille où il y a eu un déporté en Algérie en 1850. Donc ça s'appelait la zone rouge, le triangle rouge entre Colobrière, la garde freinée et le Luc. Il y a un livre traite de la Goulon qui s'appelle La République au village, qui est un livre extraordinaire sur la garde freinée. Il a pris la garde freinée comme village témoin, justement, à propos de ces événements. Mais les gens ont très peur de la politique ici. Ils disent, nous, on ne fait pas politique. Ils s'en souviennent de leur passé ? Non, ils ne veulent pas. Il y a eu trop de déportés. Il y a eu une répression très forte ici. Et puis finalement, non, les gens sont... Maintenant, non, il n'y a plus... Je crois que la culture, cette culture-là a disparu. Mais en 1947, à Saint-Tropez, je me souviens de tous les pêcheurs de Saint-Tropez, ils étaient tous au Parti communiste. Donc c'était un pays très politisé. Non, tout ça a disparu. Donc là, on a fait un livre hors collection. C'était un peu un livre suicidaire pour un éditeur. Parce que, comme je vous le disais, on montre à peu près le pays... Je veux dire, cette frange de folie du bord de mer, avec ces morts complètement mortes, avec les vestiges d'une vie qui a existé, qui n'est plus. Donc, on voulait montrer les deux aspects du pays. Alors, Herrscher a joué le jeu, elle était d'accord, et donc nous avons fait ce livre sans ça, nous ne l'aurions pas fait. Nous étions tout à fait d'accord, Sylvester et moi, pour faire ce livre-là. Et il n'y a pas eu de problème pour intégrer le texte, par rapport aux photos, et pour joindre les deux ? Non, pas du tout. Des bruits d'avions dessus. Il y a un aéroport par ici ? Oui, il y a un petit aéroport à la Môle, dans un des plus beaux endroits du coin, qui appartenait à la famille Saint-Exupéry, donc ils ont permis de faire un petit aéroport. Pour les riches, c'est Steven, des PDG qui viennent après le bureau de Paris, ici, rejoindre femmes et enfants. Pendant les week-ends ? Pour le petit week-end, oui. Donc, pendant tout l'été, vous entendez ce bruit-là au-dessus de votre maison ? Non, là, ce sont des gens qui tournent ici, parce qu'ils battent des ailes, donc ils disent bonjour à des gens qui ont loué, sans doute, d'autres PDG. Voilà. Oui. Encore toute microbe, des violettes à la main, j'allais gagnant mon pain dans les cafés rouffetas. Les hommes me donnaient des sous et me prenaient sur leurs genoux. Plus tard, vêtu d'un pagne dans un orchestre de dames, je tournais les partitions dans un bruit-bruit des baléards. Les hommes me clignaient de l'œil et m'entrouvaient leur portefeuille. Enfin, à Hong Kong, joueuse de gang, dans un petit dancing, je rythmais le swing et les vieux Chinois, de leurs maigres doigts, me glissaient comme ça des dollars or contre mon corps. Jamais plus, jamais plus, je reverrai la place mange, ni la rue Moufta, pour plus que j'y songe. Nous ne prenons jamais l'avion, jamais, jamais, parce que nous sommes claustrophobes. Parce que nous ne sommes pas pressés. Donc nous ne prenons pas l'avion, ce qui limite nos voyages, et puis dans ça, on a fait deux ou trois virés, en Espagne et en Grèce. Toujours vers le sud. Toujours à la recherche d'un lieu plus retiré. ... Introduction du Palais d'hiver de Serge Ressvany, paru chez Christian Bourgois, en 1975. Jusqu'à présent, j'avais gardé cette histoire en moi. Elle ne pouvait être ni écrite, ni peinte. Je la voyais comme à tout bleuté, tendre et cruelle. L'amour gisait sous la forme de deux nains aux tailles accordées. Nous sommes dans un univers de pure beauté, hors des normes vulgaires. Et donc, je rêvais assez, posant ma plume, et restant des heures accoudées, l'esprit perdu dans cette Russie médiévale, en compagnie de mes nains, de mon enfance, loin, très loin de la peinture, de l'écriture, glissant de bloc d'image en bloc d'image, dans un grouillement ténébreux, d'où émergeaient deux minuscules figures, étroitement enlacées. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez abandonné la peinture, que vos toiles, vous ne vouliez pas qu'on aille les voir. Vous avez aussi abandonné le théâtre ? Ah, non. J'ai eu une pièce jouée, quand même, l'année dernière. Oui. Mais... Maintenant, je refuse mes pièces, oui. En France. Là, j'ai une pièce qui est jouée au Portug... Capitaine Chelle, Capitaine Esso est jouée au Portugal, à Bruxelles. J'ai des pièces au Canada, un peu partout. Mais en France, je refuse pour l'instant mes pièces, oui. Pourquoi ? Parce que ma meilleure pièce, qui est le Palais d'hiver, a été programmée dans différents... dans différents théâtres, et au dernier moment, écartée. que ce soit au Théâtre de la Ville. On a joué la Mande Polaire à la place, que ce soit à l'ancien TNP à Chaillot. Périnetti a pris peur. Donc, c'est toute une politique du théâtre que je réprouve. Et puis, il faut faire partie... Je pense qu'il faut faire partie de la communauté des gens de théâtre pour faire du théâtre. J'écris des pièces pour les écrire. Je ne les écris pas tellement dans l'idée d'être joués. Et si elles ont été jouées, ça a été de la chance, jusqu'à présent. C'était quoi ? Des rencontres avec des Mitteranciens ? Oui, j'ai eu une véritable rencontre. Du temps où Jean-Pierre Vincent était Jean-Pierre Vincent, Jean Jourdeuil, et plus les autres, de Sarthe, Benichtou, Ben Guigui, toute une troupe exceptionnelle, avec laquelle, vraiment, j'ai beaucoup appris. C'était extraordinaire quand le camp du Drador a été lu à Théâtre ouvert à Avignon, ou bien, quelques mois après, Capitaine Schell, Capitaine Esso, monté par la même troupe au TNP à l'époque. Tu avais eu beaucoup de succès. Oui, c'était un moment vraiment merveilleux. Depuis, j'ai eu une expérience avec la Vélie au Théâtre de la Ville, avec la bande polaire qui était vraiment très passionnante aussi. au TEP, le camp du Drador aussi a été monté. Mais je m'en tiens là parce que, d'abord, disons qu'il y a eu une telle unanimité de la critique pour me descendre en flamme que, oui, pour mes deux dernières pièces, ça a été très, très orchestré. Pourquoi, à votre avis ? Parce que je touche à certains tabous. Puis je fais une critique du théâtre dans le théâtre, ce qui est assez délicat et désagréable, peut-être. Il me semble qu'on ne peut pas faire de théâtre sans critiquer le théâtre, comme on ne peut pas écrire sans avoir une vue critique de l'écriture. Ensuite, la structure même du théâtre. Je pense que le théâtre reproduit la... Disons que la gauche a pris le pouvoir au théâtre depuis la guerre. Même le Parti communiste a pris le pouvoir sur les planches. On fait la révolution sur les planches. Et une des raisons, et c'est pour cela que nous assistons aujourd'hui à ce culte de la personnalité du metteur en scène, c'est qu'ils reproduisent des structures staliniennes au théâtre, tout simplement. C'est la pyramide stalinienne qui se reproduit. Bien qu'au théâtre, on peut la reproduire parfaitement. Alors, l'auteur est là comme... Il n'a pas plus d'importance que Mayakovsky n'en avait pour Staline. Les poètes n'ont rien à voir, n'ont pas de place au théâtre aujourd'hui. Ah là là ! Je sens son corps contre le mien. Elle essaie de glisser ses pieds glacés entre mes jambes. J'évite discrètement tout en lui frottant le dos. Ah, quelle idée, mais quelle idée d'être restée nue comme ça dans ce froid infernal ! Pauline ! Ah, qu'est-ce que tu peux être tordu ! Mais sais-tu que tu es vraiment folle ? Et toute cette comédie avec Mourg ! Pauline ! Elle me repousse, et je vois à nouveau son petit visage se crisper, son bec d'oiseau se durcir, et ses yeux étincelés sous la frange jaune. Oh non, ne crains rien ! Je n'ai pas attendu Mourg pour te tromper ! Pour me tromper ? Ha, ha ! Quel mot ! Oui, te tromper ! Elle a crié ce mot avec un tel accent de sincérité que je m'en redresse sur le coude. Que dis-tu là, Pauline ? Oui, te tromper ! Délicieusement ! Avec Stéphano Poulos ! Quoi ? Là, j'en reste sur le flanc ! Ha, ha, ha ! Stéphano Poulos ! Stéphano Poulos ! Ha, ha ! Laisse-moi rire ! Ha, ha ! Ah bon, j'écarte le bosh mort ! Je me penche à l'intérieur du temps que je gueule ! Il y a quelqu'un ? Non, ce n'est pas possible ! Stéphano Poulos ! Pourquoi m'aurait-elle trompé puisqu'elle n'avait qu'à me le dire ? Adieu, Cyrus ! Adieu, Pauline ! Bonne chance, Pauline ! Bonne chance, Cyrus ! Je leur ai embrassé ! Adieu, ma petite Pauline, que je leur ai dit ! De temps en temps, on se serait revus et on se serait tenus au courant ! Oh ! Toi ! Dégueulasse perspective ! Alors quoi ? Hein ? Je te le demande ! Disons que j'ai une situation très particulière au théâtre. Je vis loin. Donc écrire pour le théâtre de loin, j'ai compris qu'on peut écrire sous la forme théâtrale. J'en ai besoin, comme j'ai eu besoin parfois de faire des tableaux pour poursuivre mon écriture. J'ai besoin parfois d'écrire une pièce de théâtre. Dans beaucoup de mes livres, il y a une pièce de théâtre qui se construit. C'est pour moi un moyen de remuer certains thèmes sous une autre forme. Alors que des gens de théâtre s'emparent de ce que je fais, quand la rencontre est bonne, c'est merveilleux. J'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai été jouer, c'est vraiment inouï. Bien jouer, c'est encore plus extraordinaire et bien monter. Mais là, avec le camp du Drador, j'ai eu une sorte de cabale. Ça existe encore aujourd'hui. Orchestré par qui ? Disons que ça a été un refus viscéral de la part de la critique, de la critique du théâtre, du thème même de ma pièce qui se situait à Persepolis. Je l'avais écrite six mois avant les fêtes de Persepolis. C'était justement pour essayer d'aller contre et d'informer sur ce qui se passait en Iran et pour dire aux gens de théâtre de ne pas y aller. Et je montre les gens de théâtre de gauche allant à Persepolis et faisant du théâtre. Et finalement, tous les critiques qui ont été... Il n'y a qu'un seul critique qui a eu la noblesse de le dire, c'est Gilles Sandier, qui dans sa critique au matin a dit « Voilà, oui, j'ai fait des courbettes devant la Chabanou ». Mais ceux qui se sont empressés de me démolir ne l'ont pas dit. Et ils l'ont fait assez bassement et tout simplement par un simple ressentiment. Alors ça, je trouve ça pas de jeu. C'est pas une raison, mais ça m'a ouvert les yeux, disons, sur mon innocence. Tout simplement, et je pense que je perds mon temps et mon énergie. Surtout quand on est loin, de savoir qu'une pièce se monte à Paris pendant des mois, ça prend des mois. Et puis de ne pas être là, en plus, pour voir comment ça se passe. De ne pas être là. Être là, c'est aussi très frustrant. Bien qu'avec Lavélie, je souhaitais que je... À propos de la Mande Polaire, que je collabore au travail. En effet, j'ai passé deux mois avec lui, très, très passionnant. Avec Vincent Jourdeuil, j'ai passé deux mois aussi avec eux. Ça, c'était merveilleux. Pour le camp du Drador, j'ai laissé rétoré la montée sans moi. Je ne tenais pas... J'avais quelque chose de... Un travail en train. Je ne tenais pas tellement à assister au travail au TEP. Et vous avez été la voir ? Non plus, j'ai été la voir, bien sûr, oui. Et alors ? Vous avez été étonné ? Ah non, je n'ai pas apporté de jugement sur le travail. Parce que je pense qu'à partir du moment où on donne une pièce, on la donne. Je veux dire que l'auteur, en effet, s'efface. Je préfère être... Ce que je dis toujours au metteur en scène, je suis un auteur mort. Je ne suis pas l'auteur qui veut être là derrière et dire... J'ai écrit ça comme ça, pour ça. Je veux dire, je n'explique pas mon travail, je ne suis pas là pour ça. Donc je n'ai pas... Je n'ai plus de motivation. Je n'ai pas tellement de motivation pour écrire, pour le théâtre. J'aime mieux écrire à l'écart. Je veux dire, mes livres. Un travail solitaire qui est plus approprié à mon genre de vie. Papa, t'es vraiment pas gentil. Tu m'as piqué, ma pe-pe-petite amie. Lili, Lili Gribouille, qu'elle est une si bonne bouillolie. Papa, veux-tu être gentil ? Garde-la, papa, toute la vie. Lili, Lili Gribouille, qui me fit tant un bidonné dans mon lit. Sonne, sonne, tinte, tinte, petite cloche de banlieue. Le dimanche matin, la main, main dans la main. Nous ne ferons plus le tour de pantin. Papa, pourquoi tu me l'as confisqué ? Depuis toujours, tu m'as dépouillé tout près. Mes petites autos, mes billets, mes cahiers. Où j'épinglais les poules en pied déshabillés. Papa, je peux plus te blairer. Tu m'as piqué, ma pe-pe-petite amie. Lili, Lili Gribouille, Lili Gribouille, qui fut la nurse de mes nuits. Sonne, sonne, tinte, tinte, petite cloche de banlieue. Le dimanche matin, la main, main dans la main. Lili Gribouille devint ma belle-maman. Serge Resvani, chez lui, à la gare de Fréné, nuit magnétique. Il y a aussi le public au théâtre. Oui, ça, je ne sais pas qui c'est le public. De toute manière, pour moi, un public qui applaudit en cadence, comme on applaudit au théâtre, c'est déjà un public qui refuse... C'est pas un plus un plus un, c'est un tout. Ce sont les fameuses collectivités qui achètent les yeux fermés un certain nombre de places de théâtre, qui remplissent les théâtres, qui font tourner les théâtres. C'est théâtre subventionné. Tout ce système de théâtre subventionné ne m'attire pas beaucoup. Les débats, à la fin, me sont odieux. Le débat, c'est... Je pense que quand on a vu quelque chose, il vaut mieux rentrer chez soi et réfléchir tout seul que d'avoir des gens pour vous dire ce qu'il faut penser. Donc tout le système, toute la politique du théâtre actuel, je la trouve assez déplaisante. Le rôle du théâtre, la façon dont le gouvernement se sert des gens de gauche, les subventionne. Dès qu'un créateur apparaît, on lui donne... On en fait un gestionnaire, on lui donne un très lourd... à gérer une très lourde décentralisation. Donc l'homme de créateur devient un quémandeur. Bon, tout ça, on peut le développer à l'infini et trouver pourquoi le théâtre devient de plus en plus beau, de plus en plus muet, remue de moins en moins d'idées. On a peur des idées, on a peur des mises en question, on a peur de... Même de... On a peur du verbe. On fait de la beauté. Et on donne de la culture. Il y a une sorte de... On va à la culture comme on va au casino géant, on va à la culture comme on va sur les grandes surfaces. C'est les grandes surfaces de la culture, tout simplement. On canalise le peuple, les masses, entre guillemets, comme on dit. On en fait des consommateurs de culture. Alors, les masses... Les masses deviennent une sorte de marge comme ça, culturelle. On remplit les musées, on applaudit en cadence, on prend des billets pour des collectivités. Mais finalement, je ne sais pas si chaque individu va pour s'interroger devant les œuvres. Mais je dis ça vu d'ici. J'ai... Très bien connu le soldat inconnu, avant qu'il soit si connu. On l'appelait X parce qu'il était né à l'assistance publique. On me demande constamment des pièces. Combien vous avez écrit de pièces de théâtre ? Je ne sais pas... Six ou sept, je ne sais pas, peut-être plus. Je ne sais pas, pas très bien. Alors, il y a des gens qui vous écrivent et puis vous refusez ? Oui, la Société des auteurs m'avise que telle ou telle troupe aimerait monter une pièce. En général... Non, maintenant, je refuse. Systématiquement ? En France, oui. Pourquoi en France, alors ? L'étranger ne me concerne pas. Je veux dire que si une troupe, comme en ce moment, joue Capitaine Shell, Capitaine Esso au Portugal, bon, c'est leur affaire. Mais qu'en France, je me sens beaucoup plus concerné et... Je veux dire, ça fait parler de moi inutilement, c'est pas la peine. Et vous y allez de temps en temps au théâtre ? Quand vous venez à Paris ? Non, très peu. Je ne suis pas un fou de théâtre. Pourquoi ? La plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie au théâtre, c'est la dispute montée par Chéreau. C'est un grand moment de théâtre. Et d'autant plus un grand moment que ce sont deux grands moments. J'ai vu les deux versions. Et la deuxième, il y avait une réflexion par rapport à la première absolument extraordinaire. Je n'étais pas tout à fait d'accord sur la lecture de la fin de la dispute dans la première version. Et je trouve que sa deuxième dispute, disons que la lecture idéologique, si on peut employer ce mot, de la fin de la deuxième dispute est absolument éblouissante. C'est très très beau, quelqu'un qui se corrige comme ça, c'est superbe. Vincent Jourdeuil, je ne peux en parler qu'au passé. Et la Vélie, c'est superbe, ce que fait la Vélie, c'est très 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 beau. Et de le voir travailler, c'est vraiment... Mais il aimerait monter le palais d'hiver. On en a encore reparlé. C'est lui-même qui avait... C'est lui qui avait lu la pièce et qui m'avait demandé le... Qui avait souhaité la monter. Mais il se trouve que c'est une pièce sur Pierre le Grand, sur l'industrialisation, c'est sur le stalinisme. Et c'est une pièce qui, évidemment, pour les animateurs et les gestionnaires de la culture française, c'est une pièce qui... Qui est difficile à manipuler. Elle avait été aussi... Elle m'avait été demandée en Allemagne aussi. Au dernier moment, il y a eu la même chose. Une sorte de retrait. Ben Thilé voulait en faire un film en Yougoslavie. Ça a été la même chose. C'est un sujet, bizarrement, de parler de Pierre le Grand. Il vaudrait mieux parler de Giscard d'Estaing. Il vaudrait mieux parler de Carter. Pierre le Grand... C'est le moment, en Russie, où tout s'est retourné. Quand Pierre le Grand a coupé la barbe des boyards. Quand Pierre le Grand a obligé les gens à s'habiller en Européens. Je veux dire, c'est un problème qui dépasse de loin. Pour moi, j'avais pris Pierre le Grand. J'ai écrit deux pièces. Pierre le Grand sur Pierre le Grand et l'autre sur Catherine de Russie, qui était l'amante polaire, donc qui a été jouée. Ce sont deux pièces qui se suivaient. Qui, en fait, abordaient les problèmes de l'Iran. Ou de tous les pays sous-développés. Qui, finalement, essayent de faire ce retournement inouï. De passer de leur culture à la culture occidentale. Pierre le Grand me paraissait quand même le plus parlant, le plus imagé pour nous. Pierre le Grand a tué son fils en le torturant. Pierre le Grand représente sur les prémices du stalinisme. Mais ça, on ne peut pas y toucher. Mais c'est une pièce qui aurait été très belle. Et très belle montée par la Vélie. Elle aurait peut-être été montée, non ? Il aimerait, mais je pense que c'est une pièce qui demande des moyens et du courage. de la part de ceux qui pourraient la programmer. Et le festival d'Avignon, vous n'y mettez plus les pieds ? Non. J'ai eu une expérience très belle avec le Grand du Drador. Puisque nous avions... Ça a été la première pièce mise en espace pour employer les mots de Lucien Atoul. Et ça a été très étonnant, ce qui avait été fait avec ce Grand du Drador à l'époque. C'était le moment où il y avait le gueuloir ? Ah non, bien avant. Non, non, c'était la première expérience. Nous avons débuté théâtre ouvert avec cette pièce. Alors comment ça s'est passé ? Pour un auteur, c'était assez merveilleux parce qu'on s'appuyait entièrement sur le texte. Oui, il n'y avait pas de décor et les comédiens venaient déclamenter. Pas de décor, pas de costume, la brochure à la main. Mais une mise en scène... Des mots ? Des mots très sensibles, très intelligents. Un rythme... Pour moi, c'est mon meilleur souvenir de théâtre. C'était comme un théâtre improvisé. Et ça a vu du succès à l'époque à Avignon ? Oui, ce n'est pas à moi de le dire, mais c'était très suivi. Non, non, c'était plein, plein, plein. Plein et surtout, disons, les réactions étaient très fortes. C'était un moment où on ne savait rien sur l'Iran. Et donc les gens se posaient beaucoup de questions parce qu'à l'époque, quand même, il y avait toute une imagerie sur l'Iran. Et puis, au fond, le chat industrialisé. Donc les débats étaient assez amusants, venant de la gauche qui se réunit à Avignon. Nous vivions deux, si seuls dans la vie, nous nous aimions. Le reste, le reste, n'importe les peu, n'importe les peu. Les soirs d'été, par la fenêtre ouverte Paris, pour nous déployer tous ces feux. Jour après jour, la vie n'était que je rire et fou, rire, amour et rire fou. Et les voisins, irrités de nous voir heureux de tout, frappaient au mur de notre chambre. Les années-lumières, de Serge Ressvani, paru chez Flammarion, en 1967, page 53. Pendant des semaines, jour après jour, j'essayais d'écrire et je n'y arrivais pas. Je revenais, je tournais autour de cette histoire et je n'en sortais pas. Je me disais, ce n'est pas possible, arrête, tu n'as qu'à arrêter, tu n'as qu'à penser à n'importe quoi, tu n'as qu'à faire n'importe quoi. Mais ne continue pas comme ça, c'est complètement con, stupide, de t'acharner. Alors, on allait tous les deux, Lula et moi, faire de grandes balades avec le chien et je ne parlais que de ça. Je n'arrêtais pas d'en parler, à en devenir fou tous les deux. J'allais, je venais, je tournais autour des arbres, je regardais les insectes, je me mettais à quatre pattes et je repensais tout le temps à ces bonnes sœurs. Ce n'était pas l'histoire des bonnes sœurs, ça je m'en foutais, c'était l'idée que je ne pouvais pas, que je n'y arrivais pas, ça, ça me rendait fou. Et pourtant, les soirs d'été, par la fenêtre ouverte, Paris, nous déployait tous ces feux. Comme deux miroirs, aux reflets infinis et chatoyant, nous vivions face à face, toute la joie d'être nouveaux amants qui ne sont là, seront jamais de vivre à deux. De temps en temps, le soir, un ami cher, un vieil ami, un vieux copain d'enfance, tombait chez nous, les bras chargés de fleurs, c'était la chance, d'un peu d'argent, d'un bon repas. Il y a eu Bourgois, il y a eu Flammarion, il y a eu Flammarion, Flammarion c'était les années Lumière, les années Lula, et puis ensuite j'ai cassé mon contrat avec Flammarion, j'avais signé cinq livres, contrat type. Vous l'avez cassé ? Parce qu'il n'a pas été honnête, genre, on trébuche sur les mots, quand on était honnête. C'est-à-dire complètement malhonnête ? Oui, on a eu des rapports très désagréables et il a brandi le contrat, j'ai dit je le casserai, j'ai cassé ce contrat, ce qui était je crois une grande première. Ensuite j'ai été chez Bourgois. Là aussi vous étiez trop innocent ? Oui absolument, j'étais innocent. J'ai signé mon contrat en apportant les années Lumière et j'ai signé ce contrat type en pensant que je n'écrirais pas d'autres livres et finalement j'ai continué à écrire et je me suis trouvé coincé par Flammarion. Les années Lumière et les années Lula c'est les plus gros succès de vos livres ? Oui. C'est tiré à combien maintenant ? C'est sans arrêt réédité ? Oui c'est au poche, oui réédité au poche. Oui. C'était mes deux premiers livres et sûrement oui ce sont ceux qui se vendent toujours. Et ça a marché tout de suite ? Ah j'ai eu beaucoup de chance, oui. J'ai eu la chance d'abord de sortir ce livre, mon premier livre, c'était en 1967, il y avait une autre ambiance dans le milieu. Et puis enfin en 1967, parmi les jeunes vous étiez élu, moi je sais qu'à l'époque tout le monde vous connaissait, dans les lycées. Oui, il paraît, oui. J'en ai beaucoup de témoignages, c'est vrai. Le courrier est très important. Mais donc j'étais très innocent et je suis arrivé vraiment avec mon innocence, je suis entré en littérature, très innocentement. Je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire partie d'une maison. Donc j'ai cassé ce contrat avec Flammarion. C'est-à-dire qu'on vous a proposé, comme on propose d'habitude, d'être conseiller littéraire ou éventuellement direction littéraire ? On m'a proposé, oui, de tous les côtés, plusieurs fois, oui, mais ça n'est pas question. Je ne veux pas faire partie d'une maison, ni en tant que conseiller, ni en tant qu'écrivain. Donc ensuite j'ai été chez Bourgois, et de chez Bourgois chez Stock, et de chez Stock chez Gallimard, un livre, et puis de nouveau chez Stock, et puis là chez Ramsey. Je veux dire que, depuis d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai commencé à donner mes livres un peu partout, beaucoup d'écrivains me disaient que j'étais fou, mais maintenant je vois que beaucoup d'autres le font aussi. C'est une manière, disons, de garder, d'être respecté par son éditeur, c'est que l'éditeur sait qu'on peut partir. Avant, un écrivain qui signait cinq livres, en général, cinq livres ça peut être une œuvre, donc c'est parti de la maison à vie, pied et poing lié, entre les mains d'un éditeur. Ce qui ne donnait pas une égalité dans les rapports. De toutes les façons, maintenant, vous êtes tellement connue que vous pouviez publier absolument n'importe où. On vous demande tout le temps. Oui, j'ai cette chance, oui. Et des gens qui ont lu mes livres, qui aimeraient, oui, qui m'envoient leurs manuscrits. Et je vois qu'ils ne sont pas publiés. Si vous étiez à l'intérieur d'une maison, comme directeur littéraire, vous pourriez les publier ? Oui, c'est ça, et puis j'entrerais dans toutes ces lois de la réciprocité. Il faudrait que j'écrive aussi des critiques littéraires. Oui, tant qu'à faire. C'est ça, oui, ça serait entré complètement dans le jeu. Oui, si on prend du pouvoir à Paris, on en reçoit, on se fait lécher dans le sens du poil, évidemment. Quand tu te radines au dos d'odore, ravissante et rougissante et timide, comme on est vers les quinze ans, et que tu quittes vite ta combine à fleurs, à la saison du blanc, au solde du printemps, à la saison du blanc, au solde printanière, d'or à d'or à dix mois, dis-moi à quoi tu penses ? Un an a passé, et puis deux ans, et puis trois ans, et puis dix ans, toutes les saisons se sont mêlées. L'Humanité, 14 avril 1979, critique d'Alain Poirson, à propos de la parution du Canard du Doubt, chez Stock. Les histoires de Resvani sont des histoires de tous les jours, et à ce titre, elles possèdent une puissance manifeste. Malheureusement, une certaine nonchalance dans la manière d'exposer presque toujours déçoit. D'où cette constante insatisfaction, quand on lit Le Canard du Doubt, on a toujours conscience de lire un texte en deçà de ce qu'il pourrait être. Le Figaro, 13 mars 1976, critique de Robert Canters, à propos du portrait ovale de Resvani, paru chez Gallimard. Ce qui manque encore au Perse Cyrus Resvani, c'est le souffle qui gonfle les voiles grecques, la lumière du jour au blanc coursier, qui se répandit le matin de salamine, et commanda pour plus de 25 siècles. Je considère que les auteurs qui entrent à fond dans le système sont des criminels, ils sont en train de tuer tout simplement l'écriture. Les gens qui sont dans des jurys de concours, de concours, de concours, de... Quel lapsus ! Dans les jurys littéraires, ce sont des criminels. Ils créent une ségrégation, ils bonifient, ils tuent. Ce sont des tueurs. Je pense que ce sont des criminels. Un auteur qui accepte de participer à un jury sera un jour jugé au nom de la littérature. Il y aura un tribunal de Nuremberg pour eux. C'est très très grave ce qui se fait en ce moment. Vous pensez à quoi, là ? Je pense aux auteurs qui acceptent de siéger dans un restaurant et de distribuer des bons points, comme dans les maternelles. Tout ça au bénéfice de quelques éditeurs. Tout le monde le sait, tout le monde sait comment ça se passe. Les éditeurs ont le cynisme de vous dire comment ils le font. Même des éditeurs m'ont parlé, quoi. Vraiment, c'est scandaleux. Bref. Oui, je me retourne et je te vois. Aussitôt, je me suis frayé un passage entre les corps couchés à terre. Nous nous sommes souris et je me suis assis à côté de toi. Lorsqu'un peu plus tard, nous sommes ressortis, la neige avait tout recouvert. Il ne restait plus trace de mon passage. L'air glacé me saisit et je suis pris de frissons. Je claque des dents avec une telle force que Lula s'inquiète et me demande si je n'ai pas de fièvre. J'en profite pour prendre sa main et sans un mot, je l'entraîne. Mourgue vacille avec des mimiques grotesques à côté de nous. Dans le petit jour fade, sa face pâle se fend, il sourit, plus effrayant qu'un automate, et croise vers nous. Alors, les amoureux ! À ces mots, Lula a un léger recul et veut dégager sa main, mais je la tiens ferme, tout au fond de la poche de mon manteau. Je trempe tellement de froid et d'émotion que je ne peux pas ouvrir la bouche. Les mâchoires soudées, je grimace un sourire et Lula me lance un regard inquiet. Et nous partons lentement vers la scène. Triste cortège. Ma main caresse sa main blottie au fond de ma poche et derrière nous, Pauline Titube et glapie en évitant les boules de neige que lui lance Mourgue, l'effrayant Mourgue. Paris Presse, 7 octobre 1967, pour les années Lula, critique de Kleber Haddins. La découverte de la sensualité ne peut être que l'un des thèmes essentiels de Serge Ressvani. Elle est racontée ici avec une franchise absolue et un réalisme couleur de cauchemar qui ne tue pas cependant toute rêverie et toute beauté. Maintenant, Pauline et Mourgue marchent à côté de nous. Pauline s'accroche même de temps en temps à mon bras. Elle se fait exprès très très lourde et lorsque la neige est plus épaisse, elle saute en essayant de m'entraîner mais je tiens trop à garder la main de Lula qui marche contre moi, silencieuse et calme. Maintenant, nos pas résonnent sous les lugubres arcades de la rue de Rivoli et nous avançons tous les quatre de front dans cette inquiétante perspective. Pauline légèrement penchée, Lula gracieuse et tranquille, Mourgue plus grinçant qu'un pantin, pendant que secouée de frissons, j'essaye d'articuler quelques mots. Nous arrivons tous les deux, Je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays, je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit, qui aiment la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, j'aimerais m'abandonner au rythme des jours et des nuits dévoilés. J'aime le goût d'écume, la saveur des embruns, la douce amertume des brumes du matin. Alors comment vous faites pour choisir votre maison d'édition ? Vous prenez le plus offrant, le plus sympathique, le plus dynamique ? Non, je prends... Je vide ma plume. Bien ? Vous arrivez à vivre bien ? Je vis ici. Je n'enrichis pas l'IP. Donc, on peut vivre ici bien. Bien, très bien à écrire. Mais je n'attends pas mes comptes. Je ne demande pas mes comptes. Je considère a priori que les comptes sont truqués. Et je demande une avance sur mon manuscrit. Ce n'est pas au plus offrant. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu affaire de chantage. Je demande une somme qui me permet d'écrire un autre livre. Je n'ai pas de compte en banque. Je n'en ai pas besoin. Jusqu'à présent, je vis au jour le jour, disons livre par livre. Et ça va comme ça maintenant. Jusqu'à maintenant, ça a été comme ça. Et quand je change de maison, ce n'est pas parce que je vais au plus offrant. C'est pour m'aérer, pour ne pas me sentir coincé quelque part, pour me donner l'illusion que je suis libre. D'ailleurs, je le suis. je n'ai personne pour me dire que tel livre a marché pour cela. Il vaudrait mieux continuer dans cette voie-là. Personne ne se mêle de me dire ce que j'ai à écrire. J'écris. Et en étant apparemment instable, c'est ma seule façon d'être très stable. Tout au moins dans ma démarche d'écriture. Et vous ne vous sentez pas obligé non plus de publier à un rythme un peu soutenu. Ah non. Comme beaucoup d'écrivains le font maintenant. Il ne faut pas qu'on oublie leurs noms. Oui, non, mais ça, non. Je ne pense pas qu'on puisse critiquer quelqu'un de publier beaucoup. Balzac a publié des tonnes de livres ou genre je sente je ne sais pas combien de centaines de romans. Non, chacun a son rythme. Si j'écrivais un livre tous les six mois, je le publierais tous les six mois. je publie à mon rythme. Mais mon problème est un problème d'écriture, pas de publication. Je ne suis pas édité, j'écris. Et vous allez continuer dans la voie des nouvelles ? Non, là, les nouvelles, c'est un peu un hasard. Nabokov a publié... On avait publié un livre de Nabokov récemment, de nouvelles, de la beauté russe, où il y a une très, très, très jolie postface de Nabokov, où il parle de la... comment il a écrit ses nouvelles. Il emploie un terme qui est très, très séduisant, je trouve, et des sont des satellites qui sont nés au moment de l'écriture des romans. Alors, là, j'avais quelques petits satellites qui ont été écrits pendant que j'écrivais mes autres livres et que j'accumulais. Et puis, j'avais un texte plus important qui s'appelait Trois journées de Don Juan. J'avais pensé publier tout seul, comme un tout petit livre, un petit roman. Et finalement, j'ai fait ma machine arrière, je l'avais donnée à Ramsey, et ça m'ennuyait tout d'un coup qu'on fasse sur un petit roman trop de... un trop gros travail d'attaché de presse. Alors, j'ai enfoui ce petit roman... Et bien que vous, comme écrivain, qui pensiez au travail de l'attaché de presse. Non, non, je veux dire que je ne tenais pas à ce qu'on donne trop d'importance qu'on en fasse un grand roman quand c'est un roman un peu secret. Alors, je l'ai mêlé à ces satellites, à ces petites nouvelles. Il est enfoui dedans et les gens qui le découvrent, je trouve plus agréable de découvrir une chose que ce soit une... Donc, la carte forcée, c'est vrai. C'était Serge Resvani, alias Cyrus Basiak, qui vit encore dans sa maison La Béate, à la gare de Fréné. Ses chansons sont interprétées par Jeanne Moreau. Ses pièces de théâtre sont pratiquement toutes éditées chez Christian Bourgois et ses livres sont publiés chez Stock, Gallimard, Ramsey et Flammarion. Cette émission a été diffusée la première fois le 16 septembre 1980 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr